Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits-enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la patte. Le loup a ouin sa patte avec la patte. Le méchant s'est approché de la porte pour la troisième fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la patte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le troisième sur la cuisinière, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans le placard, le sixième sous l'évier et le septième s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une plairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas ? La porte était grand ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetées du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelées par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants ? Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue auprès, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'était ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les six, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était ! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrés dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. Sept enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. Il était une fois un vieux meunier qui avait trois fils. Quand le meunier est mort, il a laissé à ses fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné a eu le moulin, le milieu a eu l'âne et le plus jeune a dû prendre le chat. Les frères aînés se moquaient de lui, mais le chat a promis qu'il enrichirait son jeune frère s'il lui donnait une paire de bottes et un sac. Le propriétaire a été surpris, mais a répondu à la demande du chat. Le chat a immédiatement enfilé ses bottes sur ses pattes arrières, a versé de l'avoine dans le sac, l'a jeté sur ses épaules et est parti à la chasse. Dans la forêt, il a ouvert le sac, l'a jeté par terre et s'est caché dans les fourrés. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Un lièvre curieux a galopé vers le sac et y est monté pour se régaler d'avoine. Et le chat n'attendait que ça. Il sauta du fourré, resserra le sac, le souleva sur ses épaules et se rendit au château royal. Le roi de ce pays était un grand amateur de bonne nourriture. Le chat s'inclina profondément devant lui, lui tendit le lièvre et lui dit que c'était un cadeau de son maître, le marquis de Carabas. Le roi fut agréablement surpris par cette surprise. Le chat s'inclina, comme un vrai noble, et prit la route. Le lendemain, il est retourné à la chasse avec le sac. Cette fois, il réussit à attraper deux grosses perderies. Le roi était ravi de voir un autre cadeau agréable. Pendant plusieurs semaines consécutives, le chat a continué à porter des perderies et des lièvres au roi. Mais il n'a rien dit à ce sujet à son propriétaire affamé et émacié. Une fois que le chat a vu une princesse dans le palais, elle était très belle. Le chat s'est rendu compte qu'elle serait une merveilleuse épouse pour son maître. Et donc le roi voulait enfin rencontrer le marquis. Le chat a répondu qu'il pourrait le retrouver demain pour une promenade là où se trouvaient les moulins. Et lui-même courut à toute allure vers le moulin. En voyant le propriétaire, le chat a dit que demain il devra nager dans la rivière, puis sa vie changera. Le lendemain matin, dès qu'il est entré dans l'eau, le chat a attrapé ses vêtements et les a cachés dans les buissons. À ce moment, la voiture royale parut sur la route. Le chat a sauté sur la route et a crié à plein poumon « Sauve-moi ! » « Dès-moi ! » Le marquis de Carabas se noie. En entendant cela, le roi a ordonné de tirer le marquis hors de l'eau. Le fils du meunier a eu très peur lorsque deux gardes ont commencé à le traîner hors de la rivière, où il se prélassait dans l'eau chaude. Le roi a ordonné de lui apporter sa tenue de soie. Le fils du meunier a d'abord refusé, mais il a tellement aimé les vêtements brodés d'or qu'il a volontiers enfilé la tenue royale. Le roi l'invita à monter dans la voiture, où était assise la belle princesse. Le fils du meunier fut stupéfait, mais sans plus tarder monta dans la voiture. Une minute plus tard, la voiture roulait à travers les champs et les prairies qui appartenaient aux géants mangeurs d'hommes qui vivaient dans un immense château. Le chat ne perdit pas de temps, et quel était l'esprit se précipita devant la voiture vers le pré, où les moissonneurs travaillaient à la sueur de leur front. Il leur a demandé de dire que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, sinon le cannibale maléfique les mangera. Avant que les moissonneurs étonnés ne puissent répondre, la voiture du roi s'arrêta. Et quand le roi demanda de qui il s'agissait, ils répondirent dans un cœur amical que ces champs appartenaient au marquis de Carabas. Pendant ce temps, le chat est allé directement au château du mangeur d'hommes. Avec une dextérité féline, il sauta par-dessus le mur de pierre et pénétra dans le château. Le cannibale était assis à une grande table chargée de divers plats. Voyant le chat botter, il fut très surpris d'une telle impudence. Le chat a commencé à taquiner le géant et a dit qu'il ne pouvait pas se transformer en lion. Avant que le chat n'ait eu le temps de prononcer ces mots, le cannibale s'est transformé en un énorme lion avec une crinière hirsute. L'âme du chat est entrée dans ses bottes par peur, mais il l'a surmontée et a dit que le cannibale ne pourrait jamais se transformer en souris. Le terrible lion a disparu et une petite souris est apparue à sa place. Et c'était tout ce dont le chat avait besoin, en un clin d'œil, il a rattrapé la souris, l'a attrapé et l'a mangé. À ce moment précis, la calèche royale pénétra dans la cour du château. Ouvrant les portes de la voiture, le chat s'inclina poliment et dit qu'il était heureux de voir tout le monde dans le château du marquis de Carabas. Il est difficile de dire qui était le plus engourdi de stupeur à ses paroles, le roi ou le fils du meunier, qui ne comprenait déjà rien du tout. Le chat a emmené les invités à table. À la fin du dîner, le roi, après avoir mangé au maximum, a dit que le marquis était en effet un homme très digne, donc il donnerait volontiers sa fille à sa femme. La princesse était heureuse, jeune, belle et d'ailleurs, elle aimait beaucoup le riche marquis. Bientôt, ils ont joué un mariage. Le fils du meunier épousa donc une princesse et devint prince. Ils ont tout vécu heureux pour toujours, en particulier le chat, qui arpentait fièrement le palais en botte haute.